Bonjour à tous donc je suis Vanessa Proulx, la directrice générale de Subbiotech et j'ai le plaisir d'introduire ce live iLive spécial témoignage durant lequel nous allons vous présenter quelques jolis parcours réalisés par des élèves encore à Subbiotech mais aussi par des anciens. Je ne serai pas seule lors de ce live, je vais être accompagnée d'abord d'Emmanuel Hiver pour les questions et la modération. Bonjour à tout le monde, très heureux de vous accueillir. Alors je suis donc Emmanuel, je suis directeur du développement de Subbiotech et c'est moi qui vais jouer le rôle de monsieur Loyal. On va avoir plein de questions j'espère de votre part. N'hésitez pas à les poser, vous pouvez le faire à travers le chat. On va y répondre en direct la plupart du temps et si vraiment il y en a trop, on répondra également par écrit et donc alimenté, alimenté de questions. N'hésitez pas, c'est le meilleur moment pour le faire. Vous avez cinq étudiants et cinq anciens qui vont être là pour y répondre. On vous les présentera au fur et à mesure. Vanessa, je vous repasse la parole. Merci beaucoup Emmanuel. Alors avant de laisser la parole justement à nos invités d'honneur, je vais d'abord vous rappeler un petit peu le parcours proposé par Subbiotech. Donc Subbiotech, c'est une école d'ingénieurs post-bac qui propose du coup un programme sur cinq années d'études découpées en deux cycles. Un premier cycle de deux ans appelé cycle préparatoire intégré, suivi d'un cycle ingénieur de trois ans. En effet, à Subbiotech, le concours a lieu à l'entrée de Subbiotech. Pour les élèves de Terminal, il s'agit du concours Advance accessible sur Parcoursup. Une fois qu'on est rentré à Subbiotech, il n'y a plus de concours en interne. Tout le monde a sa place, tous les élèves ont leur place en année supérieure. Évidemment, sous réserve de valider les examens et les partiels. Alors, en ce qui concerne le cycle préparatoire, il vise la transmission de compétences fondamentales en lien avec les séances du vivant, mais aussi les séances de l'ingénieur et toutes les premières notions utiles pour la vie en entreprise, comprendre son écosystème, le travail d'équipe, l'atteinte d'objectifs donnés par sa hiérarchie. Donc, en parallèle des enseignements classiques du cycle préparatoire, il y a des premiers moments forts pour les élèves. Cela va commencer par une expérience linguistique d'un mois durant l'été entre la première et la deuxième année. Pendant ce séjour, les élèves, voilà, ont quatre semaines pour perfectionner leurs compétences en anglais en réalisant par exemple un job ou un stage dans un laboratoire. Après, à la fin de la deuxième année, il y a un autre moment important qui est le premier stage en entreprise, donc un stage terrain. On appelle ça un stage approche métier. À plus de 70%, ce stage a lieu dans un laboratoire de recherche académique ou privé, quel que soit le projet professionnel de l'élève. Ensuite, les élèves vont démarrer le cycle ingénieur par une expérience, voilà, de mobilité internationale. Voilà, durant lesquels, en fait, ils vont suivre des enseignements dans l'une des 80 universités partenaires de Subbiotech. Après, du coup, durant les années suivantes, années 4 et 5, les élèves vont pouvoir personnaliser leur parcours. Alors, je précise, à Subbiotech, c'est un seul et même diplôme d'ingénieur. Toutefois, les élèves ont la possibilité, voilà, de développer des compétences spécifiques en lien avec une famille de métiers d'ingénieurs donnés et en lien avec un secteur d'activité concerné par les biotechnologies. Alors, en ce qui concerne le métier d'ingénieur, les élèves vont avoir à choisir une majeure, on appelle ça une majeure professionnelle. Il y en a à choisir parmi cinq possibilités, majeure recherche ou majeure production ou encore majeure marketing. Et il y a deux autres majeures qui sont réalisées en partenariat avec une autre école d'ingénieurs du groupe qui est le SME Sudria. Ce sont des majeures en lien avec la transformation numérique des biotechnologies ou encore les dispositifs médicaux et la robotique. Alors, la deuxième option à choisir concerne un secteur d'activité, donc c'est la mineure, ça peut être santé, agroalimentaire ou encore cosmétique. À noter que dans le cycle ingénieur, il y a encore deux longs stages durant lesquels les élèves vont pouvoir mettre en application les compétences acquises durant les enseignements. Un stage de quatre mois au début de la quatrième année et le stage de fin d'études de six mois. Il est à noter également que tous les enseignements du cycle ingénieur se font en anglais, d'où l'importance de partir faire une mobilité au début de ce cycle. Voilà. Et enfin, en parallèle des enseignements à la subiothèque, on accorde beaucoup d'importance à l'enseignement par projet. Donc, il y a plusieurs types de projets à réaliser durant les études. D'ailleurs, ensuite, certains témoignages viendront le confirmer, même illustrer ce que peuvent être ces projets. Donc, je vais citer deux programmes phares. Le programme des projets innovants, les SBIP. Alors, retenez bien ce mot, SBIP, pour Subiotech Innovation Project, parce qu'il va revenir un peu plus tard dans les témoignages. Donc là, c'est un programme qui dure quatre ans, de la deuxième à la cinquième année. Et le deuxième programme fort de projet, ce sont les projets fil rouge qui, eux, démarrent en quatrième année et sont en lien avec la majeure professionnelle choisie par l'étudiant. Voilà. Donc, du coup, un aperçu de l'organisation des études. Je pourrais encore en dire beaucoup, mais peut-être qu'il y a des questions déjà, Emmanuel, sur le cursus ? Tout à fait. Et on a de nombreuses questions qui arrivent. On a une question d'Anna, par exemple, qui demande si les frais des expériences linguistiques sont pris en charge par l'école. Alors, en ce qui concerne l'expérience linguistique à la fin de la première année, donc c'est un projet qui est à la charge de l'étudiant. Toutefois, il y a différentes formules, donc des coupes variées, notamment si vous choisissez de faire finalement un job étudiant dans un pays anglophone. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élève de première année est accompagné par le département d'anglais pour réaliser ce projet, donc pour la validation du projet. Et on propose même un stage linguistique sur notre campus à Ville-Juive pour les élèves qui ne pourraient pas partir pour des raisons personnelles, par exemple, comme des raisons financières. Et en ce qui concerne la mobilité internationale de la biothèque 3, en fait, les frais de voyage et d'hébergement sont à la charge des élèves. Par contre, les frais d'université, en fait, sont ces subbiothèques qui les prend en charge, c'est-à-dire qu'on propose une place à tous les élèves de la promotion dans une université étrangère partenaire. Les élèves n'ont pas de frais de scolarité supplémentaires à prendre en charge. Merci Vanessa. Où peut-on partir pour le projet linguistique, demande Romane. Alors, nous, on peut partir, ça peut être en Europe, ça peut être par exemple dans une université anglaise qui propose des programmes d'études, ce qu'on appelle les summer programmes. Ça peut être également en Asie ou en Afrique, dans le cadre d'un projet humanitaire où vous allez, du coup, intégrer avec des jeunes d'autres pays. Donc, il n'y aura que l'anglais, en fait, pour communiquer. Donc, c'est très variable, les destinations de l'immersion linguistique. Encore une question au niveau financier. Offrez-vous des bourses d'études ? Alors, les subbiothèques, en fait, peuvent recevoir des étudiants boursiers du CRUS. Donc, les élèves, voilà, peuvent faire des demandes auprès du CRUS pour avoir des bourses d'études. Et nous, on peut également proposer, via la charte Erasmus, voilà, des bourses de mobilité pour le semestre international, notamment pour les destinations en Europe. Alors, on va rester sur l'aspect financier. Sarah demande, quels sont les frais de scolarité pour la première année ? Alors, la première année, on va parler de la première année du cycle préparatoire. Alors, pour la première année du cycle préparatoire, on est à un peu plus de 8 200 euros l'année. Voilà. Mais il y a plusieurs solutions de financement des études. Il ne faut pas que ça soit, si je peux me permettre, un point bloquant si on s'intéresse à subbiothèques, parce qu'au service d'admission, il y a une cellule financement qui peut accompagner les candidats dans la mise en place d'un plan de financement pour la scolarité à subbiothèques. Allez, on n'arrête pas avec la question parce que ça fuse. Élise voudrait savoir s'il existe des possibilités de double diplôme à l'étranger ? En effet, il existe cette possibilité. Elle va même prendre forme concrètement là au mois de septembre, puisqu'on a monté un premier double diplôme avec l'université finlandaise, Centria Université, située à Kokola. Alors, Kokola, ce n'est pas un nom exotique d'une ville en Polynésie, c'est le nom d'une ville en Finlande. J'ai même visité le campus. Ils ont des superbes installations. Et des premiers élèves de troisième année vont partir, voilà, faire cette mobilité dans le cadre d'un double diplôme avec Centria, là, à la rentrée prochaine. Et les doubles diplômes, c'est un projet sur lequel on travaille de manière continue, donc on en aura d'autres dans les mois à venir. Et si on fait la classe prépa, les deux années de prépa, est-ce qu'après on peut rentrer en alternance ? Bien sûr. Alors, c'est vrai que l'une des nouveautés de la rentrée de 2020 à Subbiothèques, c'est d'ouvrir une classe d'apprentis dans le cycle ingénieur pour, en fait, préparer le diplôme d'ingénieur, mais avec des périodes d'alternance en entreprise. Et nous avons pour objectif d'ouvrir la classe avec 30 élèves apprentis. Et nous avons réservé un certain nombre de places pour nos élèves de Biotech 2, donc de prépa intégré. Ils ont d'ailleurs passé le processus de sélection en premier. Et finalement, nous avons retenu six candidatures internes, donc de Biotech 2, qui vont rejoindre le cycle ingénieur en apprentissage dès le mois de septembre. Et ils sont en train de chercher, du coup, leur entreprise d'accueil actuellement. Que signifie classer d'excellence ? Je pense que c'est sur le libellé peut-être du mailing qui a été envoyé. On a parlé d'un live pour les classés d'excellence. Vous pouvez préciser, Vanessa, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors ça, c'est par rapport à l'organisation, on va dire, initiale du concours Advance. Donc, avant qu'on soit confiné et qu'on ait du coup tous ces chamboulements à mettre en place, le concours Advance, en fait, se déroulait en trois étapes. Études du dossier, enfin, épreuve orale et épreuve écrite. Et du coup, au moment de l'examen du dossier, on déterminait en fait une moyenne seule, c'est-à-dire on faisait un calcul de moyenne en prenant les notes de toutes les matières scientifiques, les notes d'anglais et les notes de français, donc première terminale. Et à partir, voilà, de cette moyenne, on déterminait un seuil au-delà de laquelle on déclarait les candidats grands classés ou classés d'excellence. Et ça veut dire que ces candidats étaient dispensés de passer les épreuves écrites et orales. Alors c'est vrai qu'hélas, avec le confinement et la crise du Covid, on a dû annuler les écrits et les oraux et du coup, on a fait le recrutement uniquement sur dossier. Toutefois, on souhaitait quand même valoriser ces grands classés, ces profils avec des bons dossiers académiques. Et du coup, ils vont se retrouver finalement en tête du classement subiotech dans le cadre du concours Advance, d'où le terme de classés d'excellence, parce qu'ils auront du coup les meilleures moyennes et seront classés parmi les premiers. Ils seront donc les premiers à être appelés, entre guillemets, comme Parcoursup publiera les classements à partir du 19 mai. Parfait. Alors une question sur la section anglophone. Faut-il être bilingue pour y rentrer? Alors, il ne faut pas être bilingue. Il faut quand même avoir par contre un niveau d'anglais suffisant pour comprendre les cours dispensés en anglais et discuter avec les enseignants et les autres élèves de la classe. Mais par rapport au profit des élèves qui ont rejoint la section anglophone en septembre dernier ne sont pas tous bilingues. Non, ils sont capables de comprendre des cours, mais ils ne sont pas fluides non plus. Parfois, certains ont des accents français quand ils parlent, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de communiquer. Alors, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent. C'est génial. Alors, on va faire une petite pause dans les questions. On y reviendra après. On va passer à la suite, je vous propose. Oui, tout à fait. Surtout que peut-être que certaines questions vont trouver des réponses à travers les témoignages de nos invités. Donc, j'ai le plaisir d'abord d'introduire Marion, toute jeune diplômée, qui va vous présenter un joli parcours dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Marion, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame Proulx. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marion Canalé. Donc, je suis issue de la promo 2019. Donc, j'ai fini mon cursus à Subbiotech l'année dernière. Donc, pour me présenter, moi, j'ai intégré Subbiotech de suite après mon baccalauréat scientifique. Donc, pourquoi Subbiotech, finalement ? Parce que moi, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Il y avait notamment toute la partie projet SBIP et puis même les projets fil rouge. Il y avait aussi l'opportunité de réaliser de nombreux stages, donc pour avoir vraiment un aperçu assez direct du côté entreprise. Et puis, il y avait l'ouverture à l'international. Donc, voilà, toutes ces raisons m'ont amené à candidater à cette école. Donc, pour brièvement vous présenter mon parcours professionnel. Donc, j'ai réalisé différents stages. Le premier à l'IRBA, donc au service de santé des armées, donc un laboratoire académique. Et ensuite, mon deuxième stage a été chez Sanofi. Donc, pour le coup, un laboratoire privé. Donc, au moins, ça permet d'avoir un aperçu des deux types de recherche. Et mon stage de fin d'études, par contre, je l'ai réalisé dans mon projet SBIP. SBIP, donc je vais le présenter juste après. Et du coup, pour parler également du côté international, moi, j'ai réalisé mon semestre à l'étranger à l'Université de Chikara en Inde. Voilà, donc pour faire le lien avec mon projet. Donc, moi, j'ai porté depuis la deuxième année à Subiotech le projet Athenolive. C'est un projet en agritech, voilà, donc en agronomie pour le côté un peu plus français. Et je propose des solutions de biocontrôle pour lutter contre les ravageurs agricoles. Et donc, on a eu beaucoup de chance. Il a été promu plusieurs fois notre projet. Notamment, on a eu le troisième prix au Biominovite Challenge en 2017 et le premier prix à la France des solutions, toujours en 2017. J'ai beaucoup aimé travailler sur un projet entrepreneurial et travailler en équipe. Donc, j'ai décidé de choisir la majeure R&D dans un premier temps qui s'est transformée en une majeure entrepreneuriat. Voilà, pour voir un petit peu plus loin que Subiotech, pour pas que ce projet se termine en cinquième année. Et donc, j'en ai créé ma société actuellement. Donc, je suis présidente de CRT depuis mars 2020. Donc, ça fait, voilà, même pas deux mois. Et finalement, donc, cette société, elle a été également soutenue par un grand partenaire de Subiotech qui est le Génopole. Donc, on a pu intégrer le dispositif Checker et le dispositif Booster. Donc, les deux sont des programmes d'accompagnement très complets entrepreneuriaux. Et actuellement, donc, on est en train de tester, de finaliser finalement notre preuve de concept et de préparer une première levée de fonds. Voilà pour mon parcours. Merci, Marion. Alors, si vous avez des questions pour Marion, n'hésitez pas à les poster. Il y en a une déjà qui est arrivée. Est-ce qu'il n'est pas trop difficile de se lancer tout de suite dans la création d'une entreprise en sortant d'une école ? Alors, je pense, donc avec le peu de recul que j'ai, c'est toujours difficile à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie, de prendre cette décision, de passer le cap. Mais finalement, c'est un mix entre des raisons professionnelles et des raisons personnelles. Parce que, bon, voilà, pour le côté perso, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est beaucoup moins risqué personnellement de se lancer dans l'entrepreneuriat de suite après ces études. Et j'allais dire pour le côté professionnel, parce que je trouve qu'on voit énormément d'aspects d'une entreprise au sein même de notre société. En fait, on ne se cantonne pas, j'allais dire simplement. Alors, c'est très réduit, très réducteur ce que je dis. Mais voilà, on ne se cantonne pas qu'à une R&D ou qu'à une production, qu'à un marketing. On voit vraiment tous ces aspects-là. Et je trouve que même après une sortie d'école, c'est très, très enrichissant de pouvoir, voilà, avoir autant de responsabilités. et gérer tous ces aspects finalement. Merci Marion. Une deuxième question. Est-ce que tu as déjà embauché des personnes ? J'ai embauché mon associé. La personne avec qui je travaille actuellement. On va embaucher également à la fin de l'année un étudiant ingénieur. Et l'année prochaine, on embauche encore trois personnes pour lancer notre équipe de R&D. Donc oui, c'est en cours des embauches. D'accord. Alors, une dernière question qui n'a pas de rapport avec la création d'entreprise, mais comme tu es une ancienne élève, je pense que tu peux y répondre. Lorsqu'on rentre en première année, y a-t-il une possibilité d'avoir un parrain ou une marraine ? Est-ce que toi, ça a été le cas ? Oui, bien sûr. Oui, j'ai eu une marraine qui m'a beaucoup aidée, notamment sur l'organisation du travail. Parce que le travail en baccalauréation, en terminale, n'est pas du tout le même que le travail en première année de prépa. Donc, sur les aspects organisationnels, gestion des priorités, et voilà, comment bien cadrer son espace de travail et bien cadrer son travail. Ça a été très intéressant, d'abord et marraine. Il y a une petite dernière de Marion également. L'école propose-t-elle des aides pour l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'on peut accompagner au niveau de Subbiotech ? Oui, bien sûr. Notamment au niveau de tout le cursus entrepreneuriat qui dure deux ans, entre la quatrième et la cinquième année. Et puis, évidemment, tout le service d'ESBIP. Voilà, donc on a deux accompagnements finalement qui se complètent très, très bien. Le côté SBIP, beaucoup plus sur la partie R&D, voilà, plutôt stratégie scientifique. Et le cursus entrepreneuriat qui vient compléter tout ça avec des aspects beaucoup plus business, voilà, modèle économique, stratégie, développement, etc. Donc oui, beaucoup d'aides et ça a été encore plus rassurant et déterminant pour me lancer. Une petite dernière. Est-ce que tu travailles en laboratoire ? Moi, plus maintenant. Je n'ai plus le temps de toucher une pipette, malheureusement. Par contre, oui, j'ai travaillé sur la R&D de mon projet, ça c'est sûr. Mais actuellement, tout de suite, non. Je ne suis plus en laboratoire. OK, merci Marion. Vanessa, je pense que vous passez à notre prochain intervenant. Merci. Merci encore Marion pour ce beau démoniaire. On vous souhaite beaucoup de réussite pour votre entreprise. Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter. C'est Léonard, jeune diplômé, même promotion que Marion, qui a aussi un joli parcours à présenter, ponctué d'accent à l'international et d'une belle implication dans la vie associative de l'école. Léonard. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Léonard Rimbaud, même promotion que Marion, effectivement. Donc, pour commencer, peut-être un peu pour revenir là où la plupart des gens qui nous écoutent pourraient en être quand j'étais en Terminal S. Donc, c'était l'option SVT à ce moment-là. J'ai choisi Subbiotech parce que j'étais plutôt attiré par plusieurs choses. Déjà, je me suis dit que le fait de pouvoir choisir un peu plus tard dans le cursus des spécialisations, c'était quelque chose qui m'intéressait pour pouvoir d'abord un peu connaître, comprendre qu'est-ce que sont les biotechnologies, puis ensuite peut-être faire des choix. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié une fois que j'y étais. J'ai aussi choisi pour ce qui était de l'orientation internationale de l'école avec la place de l'anglais qui est importante. Et on va dire que je n'ai pas été déçu. Donc, oui, mon cursus a été un peu tourné à l'international. Donc, j'ai fait mon semestre à l'étranger à Boston. Donc, j'ai choisi Boston parce que je voulais voir comment était la pédagogie à l'américaine, comment on fait les cours sur les biotechnologies aux États-Unis. Et ça a été extrêmement intéressant parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de cours différents sur les biotechnologies, que ce soit sur des aspects qui peuvent être business ou santé. On choisit, donc là où je suis allé, on choisissait nous-mêmes les cours. Et finalement, j'ai vraiment appris et puis d'une manière différente de ce qu'on peut faire en France. Quand je suis rentré à Subbiotech, je me suis rendu compte que chacun, comme tout le monde, était parti finalement en même temps à plein d'endroits différents. On est tous revenus avec un bagage un peu différent et des choses nouvelles à apporter en classe. Donc, c'était vraiment bien. C'est aussi ce qui m'a motivé à repartir en 2019. Donc, l'année dernière, pour mon stage de fin d'études de six mois, j'ai fait mon stage à Montréal dans l'université McGill. Donc, j'étais au centre de recherche contre le cancer. Et mon projet était focalisé sur un phénomène qui s'appelle la cacaxie. Donc, la cacaxie, c'est un phénomène qui se passe dans les muscles. Donc, quand on a le cancer, souvent, les muscles deviennent appauvris et ils deviennent assez faibles, en fait. Et c'est une des premières raisons de décès quand on a un cancer. Donc, j'ai travaillé sur les phénomènes moléculaires qui pouvaient être sous-jacents. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, pas mal d'expériences à l'international. Et j'ai été assez content de pouvoir réaliser ça, de pouvoir être accompagné par les différents personnels de subbiothèque dans ces recherches. Et puis, comme l'a mentionné Madame Proulx, j'ai été à la Junior Entreprise, donc SB Consult. Pour ceux qui ne connaissent pas la Junior Entreprise, c'est une structure associative dans toutes les écoles d'ingénieurs. Il y en a une aussi dans les écoles de commerce qui propose en fait des missions aux étudiants qui travaillent avec des entreprises, qui font des missions pour des vraies entreprises. Donc, c'est un peu comme des micro-stages pendant le cursus. On est payé, donc évidemment, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et donc, moi, j'étais président de l'association. Je m'occupais de gérer l'équipe. Et donc, c'est une expérience qui est très enrichissante. On apprend beaucoup à gérer les choses soi-même. Et c'est une association qu'on peut rejoindre à partir de la troisième année quand on rentre à Subbiothèque. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci, Donna. Donna, oui, il y a des questions, notamment sur la junior entreprise. Comment on devient président ? Tout simplement. Eh bien, on élimine tout le monde et après, il n'y a plus personne. Non, non. La junior entreprise, c'est quelque chose où on va acquérir une certaine compétence, je pense. Donc, j'ai rejoint d'abord la junior entreprise un an avant de rentrer dans le conseil d'administration. Donc, je faisais des tâches qui étaient liées plus à la communication de la junior sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et petit à petit, voilà, quand on a rejoint la junior, on se rend compte des postes qui existent. On peut être commercial, on peut travailler dans le suivi des études, être plus proche du client, par exemple. Ça peut être un souhait. Et puis, mon souhait, c'était plutôt de voir un peu la supervision du travail général de la junior. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a été proposé. Super. Alors, autre question. Ce n'est pas difficile d'être tout seul à l'étranger. As-tu des conseils à donner ? Alors, en semestre à l'étranger, ce n'est pas une difficulté que j'ai rencontrée parce que quand on part à l'étranger, alors c'est mon expérience, mais je crois que c'est une expérience qu'on a tous un peu partagée. Souvent, on part avec d'autres personnes de subbiothèques, donc on a quand même des personnes qu'on connaît. Et puis, même quand ce n'est pas le cas, on a toujours la possibilité de pouvoir finalement rencontrer des étudiants qui sont dans la même situation. Et voilà, on fait plein de nouvelles rencontres. Donc, c'est assez... Je n'ai pas eu ce problème-là du tout en semestre à l'étranger. Pour ce qui est du stage, c'était déjà un peu plus compliqué. Effectivement, quand on part à l'étranger, c'est une certaine prise de risque, une certaine... Voilà, il y a des choses. On arrive, on ne connaît pas. C'est un nouveau pays. Il faut tout apprendre à comprendre, rencontrer tout le monde et avoir créé des nouveaux liens. Mais je pense que c'est à la fois ce qui est compliqué, mais ce qui est excitant et ce qui fait partir les gens à l'étranger. Parfait. Une question de Marion à nouveau. As-tu fait la section anglophone de Subbiotech ? Alors, je ne sais pas exactement si la section anglophone est tout à fait similaire à celle que nous avions quand j'étais à Subbiotech, mais j'ai intégré le cursus qui était en anglais à partir de la troisième année. Alors, petite précision. Aujourd'hui, la section anglophone, tu peux la faire à partir de la première année de la classe papa. C'est ça. Donc, nous, on a fait... Je l'ai intégré quand c'était possible en troisième année. Donc, on peut dire que oui et non. D'accord. Comment as-tu géré ton double diplôme à la Sorbonne ? Alors, déjà, j'ai eu... Subbiotech m'a quand même bien accompagné dans les démarches. Et puis, j'avais... Ce que j'ai apprécié à Subbiotech, je dirais, est quelque chose que j'apprécie encore maintenant parce que j'ai pu parler avec des personnes de l'administration. J'ai vu d'anciens professeurs il y a deux mois ou trois mois, c'était avant le confinement, mais j'ai pu revoir parce que j'avais des questionnements sur certaines orientations professionnelles ou des choses comme ça. Il y a toujours quelqu'un à qui on peut parler, on peut avoir de l'aide ou voilà, de... On a toujours un contact, on n'est pas un numéro. Ce qui est différent à la Sorbonne, j'étais quand même plus un numéro. Mais du coup, j'ai quand même eu Subbiotech derrière moi. Et puis après, pour le double diplôme, moi, j'ai eu complètement tous mes cours qui étaient dispensés, entre guillemets, même si j'avais des validations à faire. Donc voilà, je me suis organisé pour faire le travail. Mais c'est... Après, une fois qu'on a fait la prépa, je crois que c'est faisable. Alors, il y a une question que je vais te poser. Alors, tu n'es pas obligé de répondre dans le détail, mais peut-être de nous dire si tu es satisfait. La question, c'est quel est le salaire débutant d'un étudiant sorti de Subbiotech ? Plutôt, es-tu, toi, satisfait de ton salaire puisque tu es aujourd'hui ? Donc, rappelons ton poste. Donc, je suis directeur du développement à Phenocel, qui est une entreprise qui travaille dans les modèles cellulaires qui sont dérivés des cellules induites à la pluripotence, qui sont en fait un type de cellules souches qui est assez intéressant parce qu'on n'a pas besoin de prendre les cellules embryonnaires, mais qu'on peut les créer à partir de cellules circulantes du sang. Et donc, oui, à ce titre, je suis satisfait de mon niveau de rémunération dans mon poste. Après, je pense qu'il y a des écarts qui sont visibles pour toutes les formations partout, quelle que soit l'école que vous ferez, que vous choisirez à la fin de votre année. Voilà, et par rapport, voilà, vous aurez toujours des différences qui un peu, je pense, s'aplatissent au fur et à mesure, selon le stage qu'on a fait en fin d'études, etc. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait à titre personnel. D'accord, merci. Et une petite dernière. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé à Subbiotech ? Alors, je sais trouver une chose, parce que, à part ce que j'ai mentionné avant, tout l'aspect international, etc. Oui, je pense que c'est, alors je vais me redire, mais je pense que de mon expérience d'avoir pu faire un peu d'universitaire et beaucoup plus à Subbiotech, je n'ai passé que six mois à la Sorbonne, et je pense que ça peut vous éclairer un peu pour vos choix si vous êtes à hésiter avec un parcours qui serait dans une licence universitaire. J'ai vraiment apprécié d'avoir un vrai accompagnement du début jusqu'à la fin, d'avoir toujours quelqu'un, toujours des personnes, tous les profs sont là, ils vous connaissent généralement par votre prénom. Ça peut paraître bête, mais c'est intéressant, parce que quand vous avez des questions, vous êtes quand même plus à l'aise pour aller les poser. Si vous avez des choses que vous voulez faire, des choses que vous avez envie d'entreprendre, je ne vais pas parler pour Marion, mais je pense que ça a été le cas, vous avez toujours des interlocuteurs qui sont là pour vous aider. Et ça, c'est vraiment la différence, c'est ce que j'appréciais. Ça, je vous redonne la parole. Merci encore, Léonard, pour ce témoignage. Maintenant, troisième invité d'honneur, une élève, elle est encore chez nous, même si j'ai le regret de ne pas l'avoir depuis quelques semaines. Il s'agit d'Héléna qui est en troisième année et qui va vous parler plus en détail du fameux SBIP, le projet innovant. Héléna, je vous laisse la parole. Merci, Madame Proulx. Bonjour à tous, je m'appelle Héléna Vigne, je suis élève en Biotech 3 et j'ai choisi d'intégrer Subbiotech après l'obtention de mon baccalauréat scientifique parce que je savais que je voulais travailler dans la santé. Et ce qui m'a plu, c'est le fait que Subbiotech soit une école d'ingénieurs qui délivre un titre reconnu par l'État et aussi le fait qu'on ait vraiment un choix assez vaste sur notre orientation. Donc, on peut choisir la recherche, le marketing, etc. Donc, actuellement, je fais partie du projet SBIP Détecte mon Endo. Donc, c'est un projet qui vise à concevoir un kit de dépistage précoce de l'endométriose. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'endométriose, c'est une maladie qui touche en moyenne une femme sur dix en âge d'avoir des enfants et elle provoque de très fortes douleurs et elle peut provoquer souvent l'infertilité de la femme. Donc, notre projet, il a vu le jour l'année dernière, quand j'étais en Biotech 2 et que nous devions commencer à travailler sur les projets SBIP. Et en fait, ce qui est très intéressant à Subbiotech avec les projets SBIP, c'est que les étudiants sont vraiment libres de choisir et créer des projets qui leur tiennent à cœur. Ils sont vraiment libres de choisir la thématique sur laquelle ils vont travailler et identifier des problèmes qu'ils aimeraient essayer de résoudre. Donc, nous, on a choisi de travailler sur l'endométriose parce qu'on s'est rendu compte que cette maladie a touché vraiment énormément de femmes et surtout qu'il y avait un réel besoin de simplifier le diagnostic actuel. Et avec mon groupe, on a participé au concours Coup de Boost. Donc, Coup de Boost, c'est un concours qui, chaque année, permet à des centaines d'étudiants de défendre leurs projets innovants devant des entreprises pour obtenir un potentiel soutien financier. Et on a remporté le premier prix récompensé par l'entreprise Coca-Cola European Partners. Donc, moi, ce que je retiens de Coup de Boost, c'est que c'était vraiment une expérience très enrichissante. Déjà parce que défendre son propre projet qu'on a créé de A à Z devant des professionnels, c'est très impressionnant, mais c'est surtout stimulant. Et donc, c'était une première expérience pour nous. Et aussi, le fait qu'on ait pu échanger avec tous ces professionnels suite à notre présentation, c'était vraiment très intéressant. Donc, c'était vraiment une première expérience dans le monde professionnel. Et donc, aujourd'hui, la récompense qu'on a obtenue, elle va nous permettre de financer nos premières expériences. Et en fait, on aimerait développer le plus possible notre projet durant notre scolarité à Subbiothèque, donc jusqu'à la cinquième année. Et si possible, créer notre entreprise à la sortie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a des questions. Alors, la première, elle vient d'Alexandra. Comment est-ce que tu gères ton temps entre les cours et ton projet qui prend de l'ampleur ? Alors, déjà, à Subbiothèque, dès la deuxième année, on a des semaines dans l'emploi du temps qui sont banalisées exprès pour les SBIP. Donc, déjà, ça permet le fait d'être… Donc, nous, on est un groupe de six. Le fait d'être plusieurs membres qui se concentrent sur une semaine sur le projet, ça permet d'avancer très vite, surtout qu'on est vraiment bien encadré par les chefs du groupe, du… Pardon. Par les membres de Subbiothèque. Et donc, on avance vraiment beaucoup dans les semaines de SBIP. Et en général, on peut être amené à travailler en plus, mais en général, c'est assez suffisant pour bien avancer. Merci. Alors, du coup, oui, ça a rebondi sur la deuxième question. Est-ce que les professeurs vous guident dans vos projets ? Alors, comme la MDE, je ne sais pas ce que signifie la MDE. Peut-être que quelqu'un le sait. Mais en tout cas, est-ce que vous avez une assistance de la part de vos professeurs ? Est-ce que vous n'êtes pas, j'imagine, laissé comme ça, tout seul, pour faire un projet ? On vous demande des rendus, peut-être. Oui, donc, à chaque semaine, on a des rendus. Donc, que ce soit aussi des présentations orales, des documents écrits. Donc, on est vraiment bien encadrés. Et on ne donne pas juste des consignes à rendre à la fin de semaine. On a aussi des réunions. Et bien sûr, on peut aussi demander des conseils à tous nos professeurs selon la thématique de notre projet. En général, les professeurs sont toujours disponibles pour nous répondre. D'accord. Alors, une question sur ton expérience en tant qu'élève, et notamment avec cette crise sanitaire, une question de Sarah. Est-ce que vous avez des cours pendant cette période de confinement ? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que tu as continué à avoir des cours pendant la période de confinement ? Puisque je rappelle que le campus, malheureusement, a été interdit d'accès aux élèves. Donc, est-ce que les cours ont pu se dérouler normalement ? Puisque tu es encore élève en troisième année. Oui, alors oui, oui, bien sûr. Donc, dès le début du confinement, l'école a mis en place les cours via Teams. Donc, tous nos cours, on peut les suivre en visioconférence. Et donc, c'est très interactif parce qu'on peut activer nos caméras, nos micros. Et aussi, on a un tchat sur le côté. Donc, c'est très facile de poser nos questions et de dialoguer avec les professeurs. Parfait. Alors, tu es partie à l'étranger. Tu es partie en semestre d'études. Alors, il y a une question. Comment était-ce déjà ? Et comment est-ce que tu as choisi ta destination ? D'accord. Donc, moi, je suis partie en Malaisie. Donc, c'était au premier semestre de cette année. Donc, on choisit notre destination en Biotech 2. Moi, j'étais très attirée, déjà, par l'Asie du Sud et particulièrement par la Malaisie parce que là-bas, il y a vraiment une mixité culturelle. Donc, c'est un pays qui est musulman, mais on n'est pas du tout opprimé pour autant. Je sais que des fois, il y a des idées reçues, mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est vraiment des gens très ouverts et c'est aussi partagé avec la culture bouddhiste. et hindou. Et donc, voilà, c'est vraiment une destination qui m'attirait pour la culture, pour le climat, plein de choses. Donc, moi, ça a été un choix très facile pour moi. D'accord. Et une dernière question. Est-ce qu'il a été difficile de suivre des cours totalement en anglais à l'étranger ? Alors, puisque les cours, après, je le rappelle, sont aussi donnés en anglais à Sud Biotech, mais pour toi, c'était une première d'avoir des cours totalement en anglais. Est-ce que ça a été difficile ? Alors, donc, oui, c'était une première, mais ce n'était pas du tout difficile parce que dès la Biotech 1, on a des semaines d'immersion. On est très bien formés pour progresser en anglais. Donc, on prépare aussi le diplôme de l'IELTS, qui est un diplôme officiel. Donc, Biotech 1 et Biotech 2, on a des semaines d'immersion, des préparations à l'IELTS. On a l'immersion linguistique à la fin de la Biotech 1. Donc, personnellement, j'étais partie à Londres et j'avais pris des cours et j'avais fait du volontariat. Et donc, je sais que j'ai pas mal progressé pendant mon immersion, mais aussi tout au long du cycle préparatoire. Et donc, finalement, ce n'était pas si compliqué de suivre les cours en anglais. Je dirais même que c'était plutôt simple ou normal. Et je sais que j'ai encore progressé suite au semestre à l'étranger. Et maintenant, en Biotech 3, les cours sont en anglais aussi. Donc, je pensais vraiment avoir progressé depuis mon arrivée à Subbiotech. Et tout ça de manière progressive. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Merci, Héléna. Alors, il y a encore de nombreuses questions. N'ayez pas peur, on va y répondre. Même si on n'y répond pas tout de suite, on reviendra dessus après. Donc, continuez à les envoyer. On les prépare, on les met de côté et on va y répondre. Vanessa, c'est à vous. Très bien. Merci beaucoup, Héléna, pour ce témoignage sincère. Donc, maintenant, je passe la parole à notre quatrième invité. Donc, un autre parcours d'excellence à vous présenter. Il s'agit de Chloé, donc une ancienne, un peu plus ancienne que Léonard et Marion, puisqu'elle est sortie de Subbiotech en 2017. Et aujourd'hui, elle prépare un doctorat après quand même pas mal d'expériences professionnelles, déjà bien denses. Mais je n'en dis pas plus. Chloé, c'est à vous. Merci, Madame Frou. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Chloé Lézans. Je fais partie de la promotion 2017, dont j'ai eu la chance et l'honneur d'être la majeure de promotion pour la spécialité de production et de production de la spécialité. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail mon parcours. Donc, déjà, il faut savoir que moi, je suis arrivée à Subbiotech après avoir tenté médecine. Malheureusement, ça n'avait pas marché à l'époque. Du coup, j'avais commencé une licence de chimie et je me suis rapidement rendu compte que la fac n'était pas forcément adaptée pour moi. Et j'ai choisi de m'orienter vers Subbiotech parce que j'avais eu la chance d'avoir déjà fait une partie de ma scolarité à l'étranger. Et l'ouverture sur l'international, c'était très important pour moi. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que la quatrième année à Subbiotech a été pour moi une année assez charnière. En effet, j'ai découvert des cours tournants sur tout ce qui était industriel, avec notamment tout ce qui porte sur l'amélioration continue, le management, l'industrialisation. Et c'est un domaine qui m'a attirée énormément. Donc, je n'ai pas hésité, en fait, quand le service des relations entreprises a diffusé une offre correspondant à ce que j'avais vu en cours. C'est comme ça que j'ai réalisé mon stage à Organotechnie. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production de matières premières pharmaceutiques. Pendant ce stage, l'une de mes missions principales, c'était à partir de grosses protéines végétales, de trouver comment les découper en plus petits fragments pour que ces fragments soient accessibles aux bactéries ou aux cellules de mes clients, en fait, pour que ces dernières, donc les bactéries et les cellules, puissent produire le produit d'intérêt, que ce soit des anticorps ou des protéines que mes clients désiraient. Ça m'a beaucoup plu et j'y suis restée dans le cadre du dispositif des missions entreprises. Donc, j'y travaillais un jour par semaine et pendant certaines vacances scolaires. Donc, en toute logique, j'y ai fait mon stage de fin d'études et j'y ai signé mon premier CDI. En menant, en fait, différents projets au sein de la société et au fur et à mesure, je me posais de plus en plus de questions sur le pourquoi du comment, mes produits marchaient ou marchaient pas, pourquoi avec ces cellules-là et pas avec d'autres. Et j'en ai pas mal discuté avec ma direction. Et ils ont accepté, en fait, de m'accompagner sur une poursuite d'études en doctorat. Donc, aujourd'hui, je suis effectivement en deuxième année de thèse au sein d'une unité INSERM mixte qui est à la fois sur l'hôpital public situé à Paul-Brousse, à Villejuif, et l'hôpital militaire Persil à Clamart. Et mon objectif, en fait, lors de ma thèse, c'est d'optimiser les milieux de culture de cellules souches dans le but de pouvoir en produire en plus ou moins grande quantité, mais de grades cliniques. Et en parallèle, je suis la présidente de Subbiotech Aligny qui est l'association des anciens, donc qui fait le lien entre les anciens déjà entre nous, le lien entre les anciens et les étudiants actuels à l'école. Donc, voilà, c'est tout pour mon parcours. C'est déjà pas mal. Merci, Chloé. Alors, des questions. Pourquoi vouloir faire un doctorat ? Qu'est-ce qui t'a motivée à faire un doctorat ? Bien que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour tout ce qui était bioproduction et qualité, au final, je me posais vraiment de plus en plus de questions et c'est à travers le doctorat, en fait, que je pensais avoir quelques réponses à ces questions et que pour l'instant, j'en ai quelques. Donc, voilà. D'accord. Alors, je remonte dans ma liste de questions. Alors, on va faire appel à tes souvenirs. Quelle est la charge de travail nécessaire en première année du cycle préparatoire, puis après en deuxième, en première année du cycle ingénieur ? Est-ce que tu te souviens que ça a été difficile ou ça a été assez facile finalement pour toi ? Alors, moi, je suis arrivée en admission parallèle, donc je n'ai pas eu cette première année. Mais par contre, pour la deuxième année, effectivement, il y avait beaucoup de travail, on ne va pas se mentir, mais c'était une question d'organisation et on avait des cours de méthodologie qui nous apprenaient justement à comment s'organiser pour faire face aux différents travaux qu'on avait à faire. Du coup, ça allait. D'accord. On revient sur le doctorat, est-ce que c'est difficile ? Parce que c'est vrai que quand on parle de doctorat, on se fait peut-être un monde, mais est-ce que c'est si difficile que ça ? Je vais revenir à ces cours de méthodologie de deuxième année qui me servent encore aujourd'hui, parce que c'est là où j'ai pu voir la différence. Dans l'équipe dans laquelle je suis, il y a des doctorants qui sortent directement de l'université et on n'a pas forcément les mêmes façons de travailler. Moi, j'ai tendance, selon mes directeurs de thèse, à être peut-être plus efficace dans mon travail parce que j'arrive à m'organiser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à Subbiotech en deuxième année pour le coup. D'accord. Une question sur les alémiques. Est-ce que tu peux repréciser quel est ton rôle de présidente ? Quelles sont les actions menées et quel est l'intérêt pour Subbiotech, par exemple, d'avoir des anciens aujourd'hui qui interviennent à l'école puisque d'après ton parcours, tu enseignes aussi à Subbiotech ? Oui. Alors, du coup, moi, mon rôle au sein de l'association, je suis la présidente donc c'est moi un peu qui coordonne le tout et je vais représenter en fait l'association ou même l'école sur certains événements et on organise régulièrement dans l'année des événements au sein de l'école ou en dehors pour que les anciens puissent se retrouver. Je pense notamment à la galette des anciens. C'est une tradition à Subbiotech. Du coup, c'est en général fin janvier, début février, on organise cet événement. Tous les anciens sont invités. Ça nous permet au moins de se revoir à minima une fois dans l'année et on organise aussi des événements en lien avec les étudiants qui sont encore à l'école où on vient présenter un peu comme on fait aujourd'hui notre cursus et où on en est et parfois, ça peut aboutir sur des collaborations pour des... Enfin, des collaborations. Ça peut aboutir sur des stages chez certains d'entre nous. Moi, j'ai régulièrement pris des étudiants en stage. D'accord. Alors, peux-tu nous parler plus précisément de ton métier à Organotechnie ? C'est quoi ton rôle dans la bioproduction ? Donc, alors, comme je vous l'ai dit, Organotechnie, on fabrique des matières premières pharmaceutiques. Donc, c'est vraiment, si je dois vulgariser, je prends des grosses protéines et je cherche comment les découper en plus petits fragments. Sauf que la façon dont on fait ça au laboratoire R&D, c'est pas forcément la même que sur une ligne industrielle. et du coup, il y a souvent des ajustements à faire. Donc, moi, je m'occupe de ça et pour ce faire, j'ai une vingtaine, je dois manager une vingtaine de personnes, que ce soit à la fois d'autres ingénieurs ou des techniciens ou des opérateurs pour que tout se passe le mieux possible au sein de l'usine, en fait. D'accord. Merci, Chloé, pour ce témoignage et on viendra également vers toi avec toutes les questions qui arrivent et qui vont concerner plutôt l'organisation de l'école et après, on fera un tour de tous les étudiants qui pourront répondre à ces questions. Pas de souci. Vanessa ? Très bien. Donc, maintenant, je passe la parole à notre dernier témoin, encore un parcours d'excellence à montrer en exemple, celui d'Ambre, qui est encore à Subbiothèque pour quelques mois puisqu'elle termine, en fait, son cursus, c'est de la promotion 2020, actuellement en stage de fin d'études et en parallèle de ses études, elle s'est impliquée dans un très beau projet, le projet Lyonis IGM. Elle va vous en dire plus. Ambre, c'est à vous. Merci, Madame Proulx. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ambre Leleux, je suis en cinquième année à Subbiothèque, donc je termine dans quelques mois. Pourquoi Subbiothèque ? Tout d'abord, parce que j'avais envie de m'orienter vers un parcours santé sans faire médecine et comme je ne savais pas exactement si la santé me plairait également, Subbiothèque permettait aussi de se diversifier, par exemple, dans la cosmétique ou dans l'environnement. Donc, c'est cette ouverture de choix qui m'a plu au départ. Alors, moi, je vais me consacrer principalement sur mes deux dernières années. Donc, en quatrième année, j'ai effectué mon premier long stage au Généton, donc qui est un laboratoire de thérapie génique. Et j'ai intégré le département d'innovation technologique qui m'a permis d'être entre la production et la recherche et développement. Et mon objectif était de faire des outils de livraison pour les thérapies géniques, donc c'est-à-dire emmener le gène médicament à la cellule-ci. Donc, ça m'a permis ce stage de découvrir pas mal de choses différentes en laboratoire, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau des bactéries ou au niveau des virus. Et donc, comme l'a mentionné Chloé, on pouvait faire des missions entreprises après nos stages de quatrième année, mais un jour et demi ou deux au laboratoire, ce n'est pas suffisant. Et donc, j'ai cherché un projet qui pouvait me permettre de faire plus de laboratoires. Et c'est ce que le concours IDEM m'a permis de faire. Donc, le concours IDEM, c'est un concours international de biologie de synthèse. Donc, le but et l'objectif de ce concours, c'est de créer des projets et de modifier les micro-organismes pour pouvoir obtenir de la matière première ou une molécule ou autre, voulu que l'organisme ne produit pas normalement. Donc, notre projet, ça a été de créer l'équipe se monte à la rentrée de stage et après, il faut trouver un projet et le monter de A à Z, que ce soit niveau scientifique, de la preuve du concept, du financement. Et donc, nous, notre projet, ça a été de produire de l'électricité à partir de mégots de cigarette. Donc, il a fallu faire des recherches pour savoir si tout d'abord c'était faisable. Donc, c'était faisable et de faire toutes les expériences en laboratoire nécessaires pour pouvoir monter une preuve de concept et présenter ce projet à la finale de Boston puisque le concours IDEM est international et est créé par le MIT à Boston. Et donc, on a eu la chance et l'honneur de pouvoir le présenter devant 300 personnes en anglais. Donc, ne vous inquiétez pas, ça a été assez dit mais je le redis, l'anglais, ce n'est pas une barrière. Vous y êtes confrontés depuis la première année. Les deux dernières sont totalement en anglais donc ce n'était pas le souci principal. Et donc, on a été ravis puisqu'on a remporté la médaille d'argent pour cette compétition. Et donc, actuellement, grâce à ce concours, le laboratoire de Subbiotech m'a proposé de faire un stage en collaboration avec un autre laboratoire à Lyon. Et donc, mon objectif actuellement, c'est de pouvoir créer des outils de livraison pour des outils génétiques pour faire des modifications sur des cellules souches afin de modéliser des mini-cerveaux. Voilà. Merci, Ambre. Première question. Comment as-tu réussi à gérer l'investissement nécessaire pour iGEM avec la gestion de tes cours ? Est-ce que l'un n'a pas pris le pas sur l'autre ? Alors, déjà, l'iGEM, il faut savoir que du coup, on vous a parlé du projet Fil Rouge et du projet SBIP. En fait, tous vos projets sautent et sont remplacés par ce projet-là pour que vous puissiez avoir suffisamment de temps. Après, vous êtes une équipe, donc vous êtes répartis en pôle et chacun a ses missions et donc, ça nécessite du travail supplémentaire, mais rien d'insurmontable sur ce point. D'accord. Encore une question sur l'iGEM. Qui participe ? Qui participe ? Alors, c'est assez vaste, en fait. tout le monde, toute école en biotechnologie peut y participer, donc il y a des subbiothèques, mais il y a aussi des facs françaises, il y a des écoles aux États-Unis, en Chine, enfin, il y a 42 pays qui sont représentés avec à peu près 350 équipes, donc c'est un concours assez énorme et qui permet de rencontrer des gens de tout horizon. D'accord, merci. et du coup, ça te sert dans ta notation, iGEM ? C'est un projet qui est noté ? Oui, alors, c'est totalement, c'est comme le projet Sbip et le projet Fil Rouge, en fait, on a les mêmes rendus, donc nous, un petit peu plus poussés, bien évidemment, parce qu'on y passe un peu plus de temps, mais oui, bien sûr, c'est souvent la plupart du temps, les gens dans l'iGEM ont des bonnes notes puisque le projet avance bien. c'est parti. Merci. Alors, on revient un peu sur ton passage à Subbiotech puisque tu es maintenant en fin de cursus. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à l'étranger, de ton semestre d'études ? C'est des questions qui reviennent souvent sur les semestres d'études. Oui, alors moi, j'avais fait le choix de partir déjà aux États-Unis, donc moi, je suis partie à Long Beach qui est à côté de Los Angeles parce que j'avais déjà voyagé pas mal en Asie et je n'avais pas eu l'occasion de découvrir le continent américain, donc c'était l'occasion rêvée. En plus, ça permettait aussi d'avoir des gens qui étaient réellement native speakers et de pouvoir, pareil, améliorer mon anglais encore plus. Et comme Léonard, l'a précisé précédemment, on n'est pas déçu par le système américain. Merci. Alors, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire après Subbiotech ? C'est une question de Matisse plus générique sur les débouchés proposés à la fin de l'école. Alors, oui, moi, potentiellement, j'ai la possibilité de pouvoir continuer le stage de fin d'études par une thèse. Après, à Subbiotech, souvent, le stage de fin d'études est déterminant et en fait, les personnes sont embauchées avant la sortie d'études, donc que ce soit en entreprise privée ou autre, mais oui, il n'y a pas de problème au niveau débouché, si c'est la question. Alors, c'est une transition parfaite puisqu'on a terminé les témoignages et je crois, Vanessa, qu'il y a encore une petite slide sur notamment les débouchés et après, on reviendra sur toutes les questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc là, à travers les cinq témoins, il y a eu en fait trois témoignages sur des débouchés après Subbiotech avec Marion, Léonard et Chloé. Et maintenant, je vais vous présenter d'une manière plus globale voilà, qu'est-ce qu'on fait après une école telle que Subbiotech. Voilà les résultats du coup de l'insertion professionnelle et bien de la promotion de Marion et de Léonard, la promotion 2019. Donc tout d'abord, la répartition par famille de métier. Je vous rappelle, Subbiotech, c'est un seul et même diplôme mais vous pouvez participer à toute la chaîne de développement d'un produit ou d'un projet innovant en biotechnologie, aussi bien travailler en recherche, en production ou encore en marketing. Donc là, vous pouvez voir que finalement, pour la promotion 2019, on est à peu près équivalent sur les trois grandes familles de métier, même s'il y a une petite dominante sur le marketing, la bioproduction et la R&D ne sont vraiment pas très loin derrière. Et en fait, Marion n'est pas la seule dans sa promotion à avoir créé son entreprise. Donc du coup, voilà, on a aussi de l'entrepreneuriat avec quand même un petit pourcentage un peu plus élevé que la moyenne des promotions précédentes. Il faut savoir également que la répartition par famille de métier est promotion dépendante, c'est-à-dire que ce sont les anciens qui font leur choix de carrière, leur choix de métier. Donc il y a des promotions un peu plus production, d'autres un peu plus recherche et d'autres un peu plus marketing. Ça va vraiment varier d'une année à l'autre. Après, en ce qui concerne les domaines d'activité dans lesquels vont travailler nos anciens, eh bien, on a quand même une dominante sur le secteur de la santé pharmacie, dispositifs médicaux. En effet, c'est quand même le domaine d'activité des biotechnologies le plus mature à ce jour où il y a le plus d'entreprises, que ce soit des startups et des grands groupes, surtout en région parisienne. D'ailleurs, la région parisienne est connue pour son fort potentiel en biotech santé. Toutefois, on voit apparaître dans la répartition par secteur de plus en plus de sociétés, en fait, qui vont travailler sur plusieurs domaines d'activité. Ce sont les sociétés de conseil et d'ingénierie qui, elles, recrutent des ingénieurs en CDI et après, vont les envoyer en mission longue chez des clients, donc d'autres entreprises. Donc, les missions longues peuvent aussi bien concerner des missions de recherche. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui externalisent finalement leurs activités de recherche. Cela peut être également des sociétés, par exemple, qui vont aider à la mise en place d'une ligne de bioproduction. Vous voyez, donc ça, c'est assez variable. on a de plus en plus de placements dans ce type de société. Après, voilà, tout à l'heure, Ambre l'a dit, il y a à peu près la moitié des élèves qui obtiennent en fait leur premier contrat avant la fin de leurs études. Donc, en fait, le stage de fin d'études finalement devient un stage de pré-embauche. On a également donc une poursuite d'études possible. C'est pareil, on ne force pas les élèves à poursuivre les études. Ça correspond à un choix personnel. Donc, parmi les poursuites d'études, on a le cas du doctorat, comme l'a montré Chloé avec son témoignage. Mais on peut aussi avoir des anciens qui font une poursuite d'études pour finalement développer des compétences transverses pour acquérir ce qu'on appelle la double compétence en suivant par exemple un master spécialisé en école de commerce. Donc là, quelques exemples d'école après Subbiotech, tout simplement ESCP Europe, HEC, pardon, ou ESSEC. On peut voir quand même que l'insertion professionnelle se passe bien parce qu'en moins de six mois, la plupart de nos anciens ont trouvé leur premier emploi. Et enfin, certains travaillent à l'étranger. C'est possible grâce à leur niveau d'anglais puisque comme vous avez pu le voir, à Subbiotech, on accorde une grande importance à l'international. Et du coup, nos élèves sont parfaitement capables de s'intégrer dans un environnement anglophone pour travailler. Voilà, donc voilà un aperçu du devenir de nos élèves après Subbiotech. Maintenant, on peut reprendre du coup des questions par rapport peut-être à ces dernières informations. Emmanuel, votre micro. Oui, Vanessa, on va donc faire les dernières questions qui sont arrivées. Donc, continuez à en poser si c'est le moment ou jamais. Alors, j'invite tous les intervenants à répondre si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, la première question est peut-être pour Vanessa. Est-ce qu'on reçoit, est-ce que vous recevez aussi les boursiers excellence majeurs de l'AEFE ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Vanessa ? Alors, oui, ça me dit quelque chose. Par contre, je m'excuse, je n'ai pas la réponse. En fait, c'est le service des relations internationales qui gère ce type de boursier. Donc, je sais en tout cas qu'on a des candidatures de ces profils-là. Alors, j'invite la personne qui a posé la question à peut-être envoyer un mail à l'adresse générique candidat au pluriel arombas subbiotech.fr et on transférera au service des relations internationales. Alors, autre question, je vais y répondre directement. Peut-on entrer en troisième année à Subbiotech à pouvoir faire deux ans de CPGE ? Alors, CPGE, c'est des classes préparatoires à grandes écoles. Effectivement, en ayant fait, par exemple, une prépa BCPST, une première ou une deuxième année. À partir du moment où vous avez validé la première ou la deuxième année, vous pourrez rentrer chez nous en deuxième ou en troisième année. Donc, soit en dernière année du cycle prépa, soit en première année du cycle ingénieur. Jusqu'à quand pouvons-nous postuler pour les admissions parallèles ? C'est jusqu'à juin à peu près, fin juin. Et pour Parcoursup, les dés sont jetés. Le classement va être établi bientôt et vous aurez la réponse de Parcoursup très rapidement puisque c'est le 19 mai. Combien y a-t-il classé d'excellence ? Demande Romane. Le grand classé, Vanessa, je vous laisse répondre à cette question. Alors, il faut savoir que le système des grands classés s'applique au concours. Donc, c'est pour les quatre écoles d'ingénieurs du concours. Donc, du coup, les grands classés, selon les années, le nombre va varier entre 1000 et 1300, mais je répète, c'est commun aux quatre écoles. Donc, du coup, après, selon les sous-voeux qu'ils ont pu faire au sein du concours Advance, Bon, Subiotech, on a quand même des effectifs étudiants un peu plus petits que nos confrères Epita, ESME ou IPSA. Donc, à Subiotech, on serait plutôt autour de 100 ou 200 grands classés réels. Voilà. D'accord. Alors, une question sur Lyon. C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé le campus de Lyon qui va ouvrir à la rentrée. Est-ce que, si l'on se retrouve sur le nouveau campus de Lyon, est-ce qu'on aura aussi la possibilité d'avoir des parrains et des marraines? Oui, tout à fait. C'est prévu. On est extrêmement attentifs à maintenir, en fait, la cohésion parce que ce sera une seule et même promotion, la promotion 2025 avec, certes, 90 % des élèves à Villejuif et 10 % à Lyon. Mais il y aura quand même la mise en place de ce système de parrainage et notamment, les élèves pourront se retrouver avec des événements associatifs comme, par exemple, voyage au ski, voyage d'intégration, et on a prévu aussi de faire venir les élèves de Lyon sur Paris au moins une fois par an, notamment pour un projet de fin d'année. Alors, existe-t-il des tutorats comme à l'université? On va peut-être laisser répondre nos anciens ou nos étudiants actuels. Héléna, toi qui es en troisième année, est-ce qu'il y a des tutorats comme à l'université? Oui, oui, bien sûr. Donc, surtout pendant la classe préparatoire, donc, première et deuxième, deuxième année, le cycle préparatoire, pardon. Il y a des tutorats, notamment en biologie, biochimie et anglais, donc, soit sur la base du volontariat, soit en fonction des résultats des élèves. Après, c'est vraiment ouvert, donc ne vous inquiétez pas, si vous ressentez un besoin, surtout, n'hésitez pas à communiquer, c'est vraiment important et vous serez écoutés. Et aussi, il est toujours possible d'organiser des séances de soutien, donc pareil, sur demande, les professeurs sont vraiment disponibles pour répondre à toutes nos questions. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Et après, il y a aussi le système de parrain et marraine. Moi, je sais que personnellement, ma marraine, elle m'aide beaucoup et encore maintenant, en troisième année, donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à poser nos questions et on a toujours un moyen de trouver des réponses. Donc, voilà. Merci. Une question d'Elise. Comment se passent les évaluations ? Alors, peut-être que, Ambre, tu pourras répondre. Comment est-ce que vous êtes évalué le système d'évaluation à la subbiothèque ? Les notes. Alors, les notes, donc, en première et deuxième année, vous avez un contrôle continu, donc, toutes les semaines, vous aurez des contrôles ou des QCM. Et à partir, et enfin, avec chaque fin de semestre des partiels et à partir de la troisième année, vous serez noté principalement sur des partiels. D'accord. Merci. Alors, une question pour vous cinq. Est-ce que l'intégration avec les autres élèves se fait facilement ? Est-ce que vous avez été bien intégré ? Oui. Oui, l'intégration se fait facilement dans le sens où on est rentré, il n'y a plus de concours ou d'enjeux ou de place à gratter ou pas et donc, en fait, l'intégration se fait super bien. Marion, tu veux peut-être compléter la réponse d'Ambre ? Oui, alors, c'est vrai qu'on s'intégrerait assez bien, la majorité, quand même, des élèves, en tout cas, de ma promotion, venaient de Terminal, donc, voilà, on est finalement tous dans le même bateau et on se retrouve assez facilement. Alors, il me semble, pour compléter, que vous avez notamment des événements, une journée, voire même une semaine d'intégration maintenant. Peut-être ? Un mot sur la semaine d'intégration qu'il a vécu ? Si je peux me permettre, la semaine d'intégration, Emmanuel, c'est une nouveauté 2019. Ça faisait de la chance, c'est nouveau. Par contre, les élèves anciens ont connu au minimum la journée ou la demi-journée d'intégration le jour de la réunion de rentrée. Mais rappelez-vous, je sais que ça date pour certains, mais rappelez-vous. Moi, je veux bien témoigner. Du coup, oui, donc, le premier jour, on est encadré et on rencontre notamment les élèves de deuxième année et les élèves des promos supérieurs. Donc, le premier jour, c'est vraiment une intégration pour se connaître, rencontrer les gens de sa promo. Et on a aussi un week-end d'intégration. Et après, il y a une vie associative très active. Donc, plusieurs associations sont dans des domaines très variés. Et donc, il y a le BDE et il y a des événements tout au long de l'année vraiment très divers. Et donc, niveau intégration, normalement, il n'y a pas de souci. OK, parfait. Alors, je continue à dérouler les questions. Ça part un peu dans tous les sens, mais comme ça, on peut y répondre. Est-il facile d'avoir un logement à la résidence Gilles de Gênes ? Quels sont les critères ? Y a-t-il des étudiants qui ont été à la résidence Pierre-Gilles de Gênes ? Non ? Alors, je vais répondre. Est-il facile ? Oui et non, parce que c'est quand même une résidence qui est très demandée puisqu'elle est collée au campus et elle est directement gérée par Subbiotech. Les critères sont déjà des critères de chronologie. Si vous êtes sûrs de venir à Subbiotech, vous pouvez déjà demander à intégrer cette résidence. Il faut contacter le service admission toujours par mail candidataupluriel arrobasubbiotech.fr et plus tôt vous le ferez et plus tôt vous aurez une chance d'intégrer cette résidence et on vous donnera aussi un document qui vous permettra d'avoir d'autres résidences qui sont à proximité de l'école puisque je crois qu'on en a entre 10 et 12 qui ne sont pas très loin de l'école. On a un petit book qu'on vous fera parvenir avec plaisir. Alors, je continue dans mes questions. La charge de travail en première année de cycle préparatoire est-elle importante ? Elina ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on se m'entend. Ah, pardon. Désolée, j'ai des problèmes de connexion. Alors, le cycle préparatoire, c'est vrai que c'est un peu plus important que les années d'après. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un contrôle continu en plus des partiels. Donc, chaque semaine, on a quelques épreuves de DSC et donc, ça peut faire peur mais au final, je pense, moi, j'ai vu ça comme une aide. Le fait d'avoir le contrôle continu en plus des partiels, ça évite d'avoir une seule épreuve sur laquelle on joue notre semestre et donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, là, avec le contrôle continu, ça permet d'avoir un peu un équilibre et donc, d'avoir plusieurs notes par matière. Donc, après, c'est vrai qu'il faut être sérieux et il faut apprendre à travailler régulièrement pour ne pas se laisser déborder. C'est surtout ça. C'est surtout un travail de méthodologie et d'organisation, je trouve. Mais le fait que ce soit de combiner contrôle continu et partiel, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Merci. Alors, une question peut-être pour Chloé puisque c'est une question de Marion. Ayant connu les deux, pourriez-vous nous dire les principales différences entre la fac et l'école ? OK. Alors, pour moi, la fac, comme a pu le dire Léonard, si je ne me trompe pas, on a un peu l'impression d'être juste un numéro et de ne pas avoir forcément un rapport, je dirais, privilégié avec l'équipe encadrante. Alors que, contrario à l'école, on est beaucoup plus entouré et je sais que, si je prends mon exemple, moi, je suis païs, je viens des Antilles et quand j'ai dû venir à la fac en France, ça faisait un peu trop de changements à la fois pour moi. J'étais loin de ma famille, c'était un nouveau climat, j'étais un peu perdue alors que quand je suis arrivée à Subbiothèque, j'avais l'impression, en fait, d'être un peu en famille, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, ça a été la grosse différence entre la fac et l'école. D'accord, merci. Comment est l'ambiance à Subbiothèque ? C'est une question à laquelle vous pouvez tous répondre, j'imagine ? Chloé, on t'a en direct, allez, je sens que tu mets de l'ambiance. Pour ma part, je dirais que c'est une ambiance à la fois festive et scolaire. Il y a quand même des temps où, voilà, on doit tous travailler, c'est assez bien organisé pour, et il y a quand même une vie associative qui est assez importante à l'école qui permet de ne pas se laisser un peu être dans son coin et perdre pied. du coup, pour moi, c'est un bon mixte en fait. Et pour avoir fait l'école en tant qu'étudiante et maintenant de l'autre côté, je vois bien que les étudiants savent s'amuser, mais en même temps, quand il faut travailler, tout le monde met un coup de collier et ça se passe très bien. D'accord, c'est toujours marrant d'être de côté de la barrière. Les autres veulent peut-être compléter par rapport à l'ambiance ? Léonard ? Oui, c'est vrai qu'en termes d'ambiance, je pense que, enfin, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Chloé, la première et la deuxième année, c'est quand même une ambiance qui peut s'attendre à ce que ce soit assez scolaire comme tout ce qui peut être cycle préparatoire. Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il y a des associations et on pense toujours au BDE, le bureau des étudiants qui va être là pour permettre de un peu décompresser aussi à certains moments, voilà, organisent des barbecues, des soirées, des choses pour à la fois rencontrer des personnes d'autres promotions, ce qui peut être bien au niveau, enfin, à tous les niveaux, même au niveau personnel, professionnel, pour tout. Et puis, aussi, voilà, d'évacuer un peu la charge de travail, la pression qu'on peut avoir par rapport aux cours et puis, voilà, c'est studieux en cours et en dehors, on sait quand même, voilà, socialiser, faire d'autres choses à côté, c'est important d'avoir un bon équilibre, je pense, notamment en prépa, quelle que soit la prépa que vous choisirez, bien sûr, ne pas faire 100% de travail tout le temps au bout d'un moment, sinon après, on n'en peut plus. Merci, Léonard. On va parler des stages maintenant. Est-ce que l'école vous aide à trouver des stages ? Est-ce que l'école vous a aidé dans votre recherche de stage ? Est-ce que c'était une recherche personnelle ? Léonard, est-ce que tu peux dire quelque chose encore ? Oui, alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir sur ma slide, mais mon stage de quatrième année, celui de troisième année, de quatre mois, c'était en quatrième année, oui, je l'ai fait dans une, dans une entreprise de conseil qui s'appelle BDC Life Science en développement des affaires en alliance stratégique. C'était très intéressant et c'est un stage que j'ai obtenu en fait en discutant avec le corps enseignant de Subbiotech, qui est un des, une des personnes qui, voilà, j'étais en recherche de stage, je ne savais pas vers qui m'orienter et voilà, sachant que, pensant que mon profil était concordant avec une boîte qu'il connaissait, elle m'a mis en relation, donc ça peut se faire de cette manière-là. Ça se fait aussi avec toutes les, les offres qu'on peut voir sur, au niveau des relations entreprise, je crois que c'est Chloé qui en parlait, qui a eu son stage directement par les relations entreprise et donc ça, c'est aussi quelque chose que plein d'étudiants que je connais ont pu, voilà, postuler et profiter de ces postes, d'aller directement faire des stages dans ces entreprises qui connaissent déjà Subbiotech, qui connaissent les étudiants qui vont directement auprès des relations entreprise pour retrouver des stagiaires dans leur entreprise. Alors, pour compléter ta réponse, aujourd'hui, Subbiotech, c'est à peu près 4000 entreprises dans lesquelles on a eu des interactions, soit des stagiaires, soit des gens qui ont été embauchés. Est-il possible de suivre les cours avec un support informatique, ordinateur ou tablette ? Alors, ça c'est pour peut-être les élèves actuels, est-ce qu'il est possible de suivre les cours avec un support informatique ? Je vais peut-être me permettre de répondre oui, totalement. Enfin, à partir de la troisième année, j'ai suivi quasiment la totalité de mes cours sur ordinateur en prise de notes, pour avoir les slides et autres, donc oui, oui, bien sûr. Et en parlant des cours, quels sont les horaires ? Est-ce que tu peux préciser les horaires ? Alors, en première et deuxième année, c'est les horaires à peu près classiques qu'on a au lycée, donc c'est du 9h-18h, avec une pause déj d'une heure la plupart du temps. Et après, en troisième année, les horaires vont se décaler un petit peu plus progressivement pour en cycle ingénieur, comme c'est plutôt des professionnels qui interviennent, les cours sont plutôt en fin de semaine pour pouvoir leur permettre de venir faire les cours. Merci. Y a-t-il beaucoup d'heures de TP par semaine ? Qui peut répondre à cette question ? Alors, pour les TP, en première et deuxième année, il y a des semaines qui sont balisées où vous n'allez faire que ça, donc il y en a quatre dans l'année. Et après, à partir, en troisième année, vous en aurez aussi des un peu plus longs, un peu plus complexes. Et en partir de la quatrième année, en fonction de la majeure pour laquelle vous aurez postulé, vous aurez, si vous êtes un R&D des semaines où vous ne faites que du labo sur des projets spécifiques que vous aurez choisis. Sinon, en bioproduction, vous aurez un TP qui n'a pas grand-chose à voir avec du laboratoire et en marketing, d'autres choses aussi, mais pas de laboratoire. D'accord. Quelqu'un veut compléter ? Je complète juste parce que du coup, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui est TP de bioproduction de la troisième à la cinquième année. Donc, effectivement, comme vous avez pu le voir sur ma slide, j'ai une vie professionnelle assez remplie, donc entre la thèse et l'usine. Donc, les étudiants qui ont des TP avec moi, en général, c'est plutôt le samedi pour tous les étudiants de troisième année et en cinquième année, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment un TP qui dure entre trois et quatre jours et qui vraiment reprend toutes les bases et c'est vraiment produire quelque chose. Donc, l'année dernière, ça a été un pigment et les étudiants étaient par groupe, donc ils devaient produire un pigment, trouver comment le produire, comment l'extraire, comment le purifier, faire toutes les analyses qualité qu'il y avait derrière. C'est vraiment pas du côté R&D, mais plus du côté, on peut dire, industriel. Merci, Chloé. Alors, le temps passe vite. On va conclure. Toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct, on va y répondre via le chat. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous une réponse. Ce que je propose de faire peut-être comme mot de la fin, c'est de demander à nos étudiants et nos anciens aujourd'hui s'ils avaient un seul conseil à donner à des futurs élèves de Subbiothèque, quels seraient-ils ? Allez, on va commencer par Marion. J'allais commencer, donc c'est parfait. Non, si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment de profiter mes côtés positifs de tout ce que l'école a à offrir, finalement, aussi bien, surtout en tout cas, des relations professionnelles de tous les salons que peut proposer l'école, quelques interactions qu'elles soient et de toute façon bénéfiques pour se créer un réseau et pour avancer, j'allais dire, sur son cursus. à l'heure. Merci Marion. Léonard, que tu as dit ? J'abonderai dans le sens de Marion, j'avais à peu près la même phrase en tête, mais pour être un peu complémentaire, c'était aussi de dire qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentées à Subbiothèque, il y en a qui sont, on va dire, qui font partie du cursus de manière intégrante, il y en a d'autres qui sont plus facultatives. Moi, ça a été l'associatif avec la junior entreprise, ça peut être d'autres choses, de s'investir dans un projet SBIP plus que ce qui est demandé. Mon conseil, ce serait de s'investir au maximum dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous fait envie, de découvrir, de tenter des nouvelles choses, les opportunités qui sont présentées, c'est quand on les saisit qu'on a des bonnes surprises, voilà, et qu'on apprend beaucoup. Merci Léonard. Et Léonard, qu'as-tu à dire à nos peut-être futurs élèves? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Moi, je dirais croire en soi et rester ambitieux. C'est peut-être un peu bizarre, mais je sais que moi, quand j'ai des moments de doute, ça m'aide à tenir, j'essaye de voir les jobs qui me font un peu rêver, ce que je... Enfin, j'essaye d'organiser un peu mon orientation, voir quelle majeur je vais choisir, etc. Et je trouve que c'est important. Ça m'aide à rester motivée. Et j'ai l'impression un peu que tout est possible si on croit en soi. Donc, voilà. Merci pour ce grand message d'espoir. Et on va terminer avec Chloé et Ambre. Chloé, quel conseil, toi, qui maintenant vit la vie de prof à Subbiotech? Alors, si j'avais un conseil à donner aux futurs étudiants, ça serait de ne pas hésiter à échanger avec les promotions supérieures et avec l'équipe enseignante. Ils donnent vraiment le maximum pour aider les étudiants, que ça soit d'un point de vue purement technique, donc au niveau des cours, mais aussi sur des contacts. Moi, je sais que ma thèse, j'ai rencontré mon directeur de thèse parce que j'avais été discuter avec un des responsables des laboratoires de Subbiotech. et il m'a dit, ben tiens, contact cette personne-là, ça devrait être un bon fit et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Merci. On va terminer avec Ambre. Le conseil à donner à nos futurs élèves? Alors, moi, je pense qu'il faut profiter des stages. Alors, ça ne paraît pas comme ça, mais ça vous permet de découvrir énormément de choses. Donc, profitez à fond. Si vous hésitez entre plusieurs trucs, essayez, tentez. Vous verrez si ça vous plaît ou pas, mais c'est ce qui vous permettra derrière de pouvoir faire votre parcours professionnel et de bien vous orienter. Merci pour tous ces conseils. Vanessa, je vous repasse la parole pour le mot de la fin. Tout à fait. Donc, merci encore à tous nos témoins. Un grand merci de vous être rendus disponibles pour ce live. Donc, je remercie aussi tous les participants. Vous pourrez revoir ce live sur notre page YouTube. Si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent après ce live, n'hésitez pas à les poser via les adresses contact. Donc, maintenant, on en a deux puisqu'on a maintenant deux campus. Et enfin, nous vous proposons un nouveau rendez-vous ce samedi, celui qui arrive, spécial résultat parcours sup avec deux lives. Alors, un live vraiment spécial subbiothèque à 14h où là, on vous présentera le cursus, mais aussi, on vous donnera des informations pratiques sur la rentrée et le déroulé de l'année scolaire. Et puis, il y aura un second live concours advance à 17h où je serai avec mes confrères, consoeurs, donc directeurs des trois autres écoles d'ingénieurs et on vous parlera notamment, voilà, du déroulé du concours et comment on a préparé nos classements à quelques jours du moment fatidique où vous saurez si vous ne pouvez pas nous rejoindre à la rentrée. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas, si c'est votre premier vœu. Merci encore et très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada